Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chaîne YouTube MaxSkills University. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre parcours de la comptabilité analytique. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur la répartition des charges indirectes, le passage des charges de la comptabilité financière au CAG. Donc, sur ce, je vous dis, c'est parti ! Donc, on va essayer de retraiter les charges de la comptabilité financière. Donc, le point de départ serait les charges de la comptabilité financière, bien général. Donc, on va commencer par les comptes de la classe 6. Je n'irgomme les comptes de la classe 6, le compte 60, jusqu'à arriver au compte 69. Au niveau de la CAG, on doit retrancher les charges non incorporables. Qu'est-ce que ça veut dire les charges non incorporables ? Ce sont les charges non répétitives, les charges hors exploitation. Prenons un exemple. Au niveau du compte 63, le compte charge nette sur cession d'immobilisation et autres pertes sur éléments non exceptionnels. Cette charge est considérée au niveau de la CAG comme une charge exceptionnelle, puisqu'elle est non répétitive. On vend par exemple une voiture et on réalise une perte. Cette perte est considérée comme un élément exceptionnel, un élément non répétitif et par conséquent non incorporable. Autrement dit, toutes ces charges figurent au niveau de la classe 6, mais elles doivent être retranchées au niveau de la CAG pour aboutir à ce qu'on appelle les charges incorporables. Donc, les charges non incorporables, ce sont les charges qui ne doivent pas figurer au niveau de la CAG. Deuxième exemple, les pertes extraordinaires. Prenons un exemple, une inondation. L'inondation est comptabilisée au niveau de la comptabilisée, au niveau du compte, pertes extraordinaires. Donc, c'est un événement non répétitif et par conséquent, on doit l'éliminer. Troisième exemple, les dotations aux amortissements et aux provisions. Comme vous savez, les amortissements, il y a plusieurs méthodes d'amortissement. L'amortissement lénéaire, variable, passive, etc. Donc, vous l'avez vu au niveau de la comptabilité U. Donc, au niveau de la CAG, il y a deux méthodes qui vont être éliminées. Tout d'abord, la résorption. La résorption, c'est une méthode d'amortissement directe. C'est une méthode qui va être appliquée sur trois ans. Donc, elle est considérée comme un élément non répétitif à retrancher. Il y a l'amortissement dérogatoire. C'est un type d'amortissement qui doit être retranché. Pour les provisions, on a des comptes de dotation, puis les amortissements d'une part et les provisions. Pour les provisions, on a plusieurs types de provisions. Provision client, stock, provision terrain, provision, par exemple, risque et charge, et ainsi de suite. Donc, au niveau des provisions, il y a des provisions qui doivent être éliminées, puisqu'elles ont le caractère exceptionnel non répétitif. Exemple, la dotation aux provisions pour dépréciation de terrain. Donc, c'est un événement qui est rare, il va être considéré comme non répétitif. Les provisions pour risque et charge, par exemple, litige, un salarié qui a été licencié, il n'a pas commis une faute grave. Donc, généralement, qu'est-ce qui va se passer ? Femme à un procès qui aura lieu prochainement. Donc, ce procès, je m'excuse, ce procès va aboutir au paiement d'une pénalité. Donc, c'est un événement qui est hors exploitation. C'est un événement qui est exceptionnel à éliminer. La prime d'assurance au profit du personnel, même raisonnement. Les rappels sur salaire, même raisonnement. Les impôts sur le bénéfice, qu'on voyait là. Donc, on n'est pas sûr de constater des bénéfices chaque année. Et par conséquent, il y a des années où on réalise une perte. Donc, cet élément est considéré comme rare, non répétitif. Donc, il n'y a pas une certaine continuité au niveau du bénéfice. On n'est pas certain qu'on réalise un bénéfice chaque année. Par contre, au niveau de cette liste, on ne trouve pas les charges supplétives. supplétives. Qu'est-ce que ça veut dire supplétives ? Supplémentaires. Exemple, la rémunération théorique de l'exploitant. Qu'est-ce que ça veut dire la rémunération de l'exploitant ? Au niveau de la logique de la CAG, l'exploitant est rémunéré en fonction des bénéfices. S'il y a des bénéfices, il va recevoir une PAC ou bien il va les conserver une autre PAC. Donc, la rémunération au niveau de la logique financière provient du bénéfice. Par contre, au niveau de la logique de la CAG, les élémentes ont une rémunération théorique, théorique puisqu'elle n'existe pas au niveau de la comptabilité financière, de l'exploitant. Deuxième point, la rémunération théorique des capitaux propres. On sait généralement au niveau du compte de charges financières, le compte 65 charges financières, les intérêts et les charges financières concernent les dettes. Donc, on a un manque à gagner. On peut placer les capitaux propres au niveau d'un compte d'épargne. Il va nous ramener des intérêts. Donc, les intérêts, on va, on va nous ramener au niveau de la compte de la compte de charges financières. Donc, c'est une charge à ajouter, c'est une charge supplétive, supplémentaire. Les charges supplétives, on va nous ramener au niveau de cette liste. Par contre, les charges exceptionnelles, les charges non incorporables, on ne doit pas les incorporer, non incorporables, on ne doit pas les incorporer au niveau du calcul des charges de la CAG. Finalement, les différences d'incorporation. Donc, on doit calculer la différence entre l'amortissement de la CAG, ce qu'on appelle la dépréciation réelle économique aux charges d'usage, et l'amortissement de la comptabilité générale. Prenez un exemple simple pour illustrer. Donc, les zéros, 1 à 50 000, c'est la valeur d'origine d'une immobilisation. Généralement, par exemple, pour déterminer l'amortissement, on dévise sur la durée de vie. Donc, on aura un amortissement de 2 000 chaque année. 10 000 chaque année. R.C. l'amortissement, selon la méthode lénéaire, calculée au niveau de la comptabilité financière. Fijit, par exemple, à un expert, il va essayer de calculer l'amortissement s'il juge que l'immobilisation est en question, la dépréciation en PAH est plus élevée, la différence va être positive. Je vous conseille de calculer l'amortissement de la CAG et de repencher la comptabilité financière contre le choix de FIACI. Par contre, si on considère que l'immobilier est en question à payer seulement 7 000 dinars de sa valeur, selon l'avis de l'expert, la différence d'incorporation va être négative. Donc, on est, le point de départ, les charges de la comptabilité générale financière, les préférences en part de la comptabilité financière, on retranche les charges en incorporel, on additionne les charges sur l'outil et plus ou moins les différences d'incorporation pour aboutir aux charges incorporées. Pour illustrer, on va prendre l'exemple suivant. Vous trouvez au niveau des pièces jointes dénoncées de l'exercice. Donc, un cas où on a l'ensemble des comptes de 60 à 66, s'élève à 54 000 dinars. Donc, on est à 54 000 dinars. On va le compte 66, on trouve le compte 67, c'est la perte extraordinaire. On nous parle du compte 77, il faut faire attention, on est en train de traiter les charges, donc il ne faut pas ajouter des gains extraordinaires. Donc, c'est un cas où il y a des pièges. Donc, nous avons un risque suffit, nous nous retouchons, donc nous nous remercions sur les charges, nous nous déroulons sur les gains. tout ce qui est gagnant. Nous avons la dotation aux amortissements de provision, c'est l'amortissement annuel. Nous avons, en général, au niveau de la CAG, on met l'accent sur un mois, donc on doit diviser par 12. Donc, nous avons la dotation annuelle pour l'exercice rensevère à 120 000, donc on divise par 12 pour trouver la dotation au amortissement du mois de janvier. On ajoute l'impôt sur le bénéfice, donc le legement au mois de l'école, c'est le cas où le total est un. Comme on a vu précédemment, on doit retrancher les charges non incorporables, et donc, on a les charges non incorporables. Premier élément, les pertes extraordinaires, les longs, les longs, les longs, les longs, les longs, les longs, les longs. Impôts sur les bénéfices, c'est... Donc, on doit les retrancher. Au niveau des provisions, quand on a les charges mensuelles suivantes, un amortissement dérogatoire, donc à retrancher, une provision exceptionnelle pour risque d'un montant de 600 à retrancher, et finalement, une dotation aux résorptions à retrancher. Alors, on a donc au niveau du troisième paragraphe, que les capitaux propres s'élèvent à 4,260,000, et on retient leur rémunération fictive au taux de 10%. Donc, l'heure de les capitaux propres, on multiplie par un taux de taux de rémunération annuel, et on divise par 12 pour trouver la rémunération théorique des capitaux propres pour le mois de janvier. Pour la rémunération théorique de l'exploitant, donc, au niveau de l'exercice, elle s'élève à 487,5 par mois. Finalement, pour calculer les différences d'incorporation, on va faire la différence entre l'amortissement, comme on a vu, de la CAG, et l'amortissement de la comptabilité générale. Donc, au niveau de la CAG, on nous dit que l'amortissement, les immobilisations amortisées sur 10 ans est acquise pour 16,000 dinars lors des précautions, donc la dépréciation réelle est de 1,000. Par contre, la dépréciation au niveau de la comptabilité générale, on a vu qu'on doit la calculer V0 sur M. Donc, V0, c'est 16,000. M, c'est 10. Donc, 16,000 sur 10, on trouve 1,600. 1,000 moins 1,600, donc le résultat est négatif, moins 600, on divise par 12, donc on aura finalement moins 50 pour le premier élément. Deuxième élément est amorti selon la méthode de l'acide, donc la calque en méthode de l'acide, V0 sur grand 1 fois 2,5. V0 pour le deuxième élément s'élève à 8,000, la durée est 50, multiplié par 12, donc l'âme de 2,000, moins le résultat obtenu au niveau de la comptabilité financière, et on divise par 12, donc on aura un résultat de plus 36. Finalement, le résultat T4, T4, c'est la différence d'encore croissance, c'est moins 50, plus 36, donc on aura un résultat de moins 14. pour amortir au résultat final, donc on prend T1, on retranche T2, plus T3, et finalement, on ajoute T4. Donc, j'espère que cette vidéo vous l'avez kiffée, si vous avez des choses à dire, écrivez dans les commentaires, donc je vous dis à bientôt, et bonne chance pour votre révision. Sous-titrage ST' 501